Les femmes congolaises ont prouvé par le passé qu'elles étaient des combattantes. Elles étaient à l'initiative des marches de contestation sous la dictature de Mobutu et lorsque les choses n'allaient bien, elles se mettaient debout. Elles sont courageuses malgré leur souffrance. Ce sont elles qui se réveillent à 3h00 du matin pour aller chercher de l'eau, à 4h du matin pour aller acheter le pain à vendre afin de subvenir aux besoins de leur famille. Elles subissent des tracasseries policières sur la route mais cela ne les décourage pas. Je les féliciter les encourage beaucoup. La plupart d'entre elles ont pris les responsabilités de leur mari pour nourrir et scolariser les enfants à cause du chômage qui sévit au Congo. Malgré les conditions socio-économiques très dures, les femmes congolaises persévèrent. Aujourd'hui, nos enfants sont tués partout au Congo pour leur liberté alors chère maman congolaise, restez debout et comme le disait votre papa Etienne Tshizek dit, Prenez-vous en charge, chassez la peur et montrez aux jeunes votre courage pour libérer le Congo. Je félicite également toutes les femmes congolaises de l'extérieur qui mènent des actions solidaires en faveur de notre pays et les encourage à poursuivre leurs efforts. Chère maman congolaise, c'est par votre courage, votre maturité et votre sens des responsabilités que vous pourrez relever le Congo et offrir un avenir meilleur à nos enfants. Vive les femmes congolaises !